Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, édition COVID-19. Dans cette série de mini-entrevues, nous rencontrons virtuellement certains professionnels déjà rencontrés dans les épisodes précédents de notre balado. Nous tentons d'en apprendre plus sur leur vécu en temps de pandémie et discutons de l'impact que leur domaine peut avoir sur la situation actuelle, mais aussi sur l'après-crise. Aujourd'hui, nous discutons avec Mary Kayork, avocate en immigration chez Keyork Immigration Law. Nous observons ensemble la situation changeante de l'immigration au Canada à l'ère de la COVID-19 et clarifions son rôle auprès de ses clients dans ce contexte particulier. Mary nous fait aussi part de ses souhaits de modernisation du monde légal une fois la crise passée. Mary Kayork, bonjour. Bonjour Rémi. Comment tu vas? Super bien, toi? Ça va bien, merci. Alors, on voulait avoir un petit update de comment c'est d'être une avocate en immigration en temps de confinement. J'ai un paquet de questions pour toi, mais pour commencer, j'aimerais savoir ton quotidien professionnel. Il y a l'air de quoi ces temps-ci? Donc, ça a beaucoup changé. Donc, j'ai quatre assistantes au bureau. Donc, maintenant, tout le monde travaille à la maison. Donc, tout le monde a les ordinateurs, le téléphone, l'imprimante. Mais ça marche super bien parce que ça fait longtemps que mon bureau, on est paperless, puis on a tout sur le cloud. Puis souvent, je travaille hors du bureau. Donc, j'ai un système pour communiquer avec tout le monde quand je ne suis pas là. Donc, même si c'est très différent, pour être honnête, ça n'a pas vraiment été un gros choc pour nous. C'est sûr que c'est différent quand on est tout le monde au bureau, on a plus de temps de jaser, de rire et de se poser des questions sur les dossiers, sur notre vie personnelle. Ça, ça me manque un peu, puis je pense que ça me manque aux filles aussi. Mais on a établi un système où, à chaque semaine, on fait des meetings par vidéo. Puis, oui, catch up, puis on parle des dossiers, mais on parle aussi comment on se sent parce que c'est quand même une situation assez stressante personnellement, probablement pour tout le monde. Mais je te dirais que ce n'était pas une grosse différence. Ça fait que c'est comme bien tombé que vous aviez déjà des systèmes de télétravail mis en place, mais ça a été ensuite de les généraliser à tout le monde. Exactement. OK. Donc, j'imagine que dans un contexte comme ce qu'on est en train de vivre au niveau de la province, au niveau du pays, le mandat doit changer un peu. Donc, avant de te demander vraiment qu'est-ce que tu fais, je serais curieuse de voir, grosso modo, c'est quoi la situation de l'immigration au Canada actuellement, compte tenu de plein d'affaires. On a entendu au début que le chemin Roxham a été fermé, on refoulait les immigrants vers les États-Unis. Il y a un paquet de pays qui ont fermé leurs frontières. Il n'y a plus de vols qui volent de certains pays. Je serais curieuse de voir un peu comment ça se passe au niveau de l'immigration dans tout ça. Oui. Donc, ça dépend vraiment de quelle catégorie on parle. Donc, par exemple, si on parle des personnes qui sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens qui étaient à l'extérieur du Canada, même si la frontière est fermée, ce n'est pas fermé pour eux. Donc, si tu n'as pas de vols dans le pays où la personne se situe, ou si la frontière de ce pays est fermée, ou des fois les vols sont super chers, comme j'ai entendu qu'il y a des vols du Mexique pour des résidents permanents qui sont 7 000 à 10 000 $. Donc, si tu n'as pas l'argent pour payer, tu peux revenir. Mais le gouvernement a mis en place un système de prêts, je pense que c'est 5 000 $, pour aider les Canadiens, les résidents permanents pour revenir. J'ai parlé à quelques personnes. J'ai un ami, en fait, qui est Canadien, qui était en Argentine. Et il est Canadien, mais il ne pouvait pas revenir parce que c'est l'Argentine qui a fermé la frontière. Donc, ces situations-là, c'est très difficile parce que même si tu es Canadien ou un résident permanent, si le pays où tu fermes la frontière, tu n'as pas le choix. Mais il y a certains pays qui font des exceptions ou qui changent les règles. Donc, ça, c'est pour les Canadiens, les résidents permanents. Tous les gens qui veulent venir visiter le Canada pour le tourisme, entertainment, business meetings, ça, tu n'as pas le droit de venir au Canada, malheureusement, même à partir des États-Unis. Donc, si tu avais planifié, tu avais fait des arrangements, tu vas être arrêté à la frontière. Par exemple, si tu conduis des États-Unis au Canada ou ils ne vont même pas te laisser monter sur l'avion si c'est pour ces raisons-là. Mais il y a certaines exceptions. Ça change tous les jours. Le gouvernement fait des ordres presque tous les 2-3 jours pour clarifier. Plus le temps passe, plus c'est plus clair. Mais par exemple, il y a des exceptions où si tes enfants sont ici ou... Toi, tes enfants n'ont pas de statut au Canada, mais comme parent, tu es au Canada et tes enfants doivent venir. Donc, il y a des exceptions pour les membres de la famille. Donc, ça, c'est important parce que, par exemple, un père qui est parti voyager avec ses 2 enfants, les enfants sont des visiteurs, mais les parents sont résidents permanents. Puis là, la frontière est fermée, elle a une séparation. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, il y a des exceptions pour ça. Tout ce qui a à faire avec les gens qui veulent immigrer ici pour devenir résident permanent, par exemple, parrainage de parents, parrainage des époux et parrainage d'enfants, ça, c'est des procédures qui prennent 6 à 12 mois de toute façon. La bonne chose, c'est qu'immigration n'a pas fermé ses catégories. En fait, c'est vraiment bien parce qu'ils ont même relaxé les règlements. Donc, on peut toujours soumettre les documents, mais ils acceptent maintenant de ne pas soumettre avec certains documents parce que ce n'est pas possible d'avoir, par exemple, des certifères de police, d'aller prendre des photos à Jean Coutu, de faire l'examen médical, d'avoir des originaux. Et même, on est capable de soumettre des applications sans les signatures originales, quelque chose qui était vraiment important avant. Donc, on peut quand même préparer des applications, mais ce qu'on avise aux clients, c'est que ça peut prendre beaucoup plus de temps que 6 à 12 mois. Peut-être que ça va prendre 6 à 12 mois, mais ça peut aussi prendre peut-être deux ans maintenant. Parce qu'en général, l'immigration a beaucoup de « backlogs », beaucoup de temps pour le retard. Mais là, avec le COVID-19, je pense qu'il va y avoir peut-être probablement beaucoup plus de retard. Mais ces catégories-là sont encore ouvertes et on reçoit à notre bureau beaucoup de demandes. Parce que si quelqu'un est marié avec quelqu'un et ils veulent le parrainer à cause du COVID-19, ça, ça ne va pas changer. En fait, ça va même accélérer, cette personne-là va vouloir même soumettre plus rapidement pour être ensemble. L'autre catégorie, c'est les « foreign nationals », c'est les gens qui veulent venir ici avec des permis de travail, les étudiants. Donc, ça, ça a causé beaucoup de problèmes. Moi, dans mon bureau, je ne pratique pas cette sorte d'immigration-là, mais j'ai beaucoup de collègues qui font. Et c'est très, très compliqué maintenant parce que les employeurs ne veulent pas, n'ont pas du travail des fois pour continuer d'engager des gens. Et la frontière est fermée, c'est juste pour les travailleurs dans les domaines essentiels et à certaines exceptions. Donc, ça, ça a vraiment fait comme une grosse différence dans l'immigration, de l'extérieur, du frein d'un. Exactement. Donc, ça, c'est le gros changement. Donc, compte tenu de tout ça, j'entends qu'il y a des choses qui s'assouplissent, il y a des choses qui sont complètement fermées, c'est vraiment du cas par cas. Dans tout ce contexte-là, les demandes que vous recevez actuellement, en fait, dans les demandes que vous recevez actuellement, votre rôle, il ressemble à quoi ces temps-ci? Je te dirais que c'est presque la même chose. La seule différence, c'est que durant les consultations, je me vois répéter toujours la même chose qui est, oui, on va faire ça, c'est la procédure, mais parce qu'on est dans le COVID-19, je ne peux pas garantir le temps. Avant, je disais 6 à 12 mois, maintenant, je vais dire 6 à 12 mois ou peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, je n'ai aucune idée. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde comprend. Tout le monde dit, absolument, je comprends. Ah oui, je sais, mon chum peut juste venir quand la frontière va rouvrir, mais je veux quand même faire le visa pour visiteur, parce que ça peut prendre 2-3 mois ou plus longtemps. Donc, ça, c'est la grosse différence. C'est vraiment intéressant. C'est comme si le problème était tellement global que maintenant, au niveau international, tout le monde se comprend sur un peu, bon, bien, c'est difficile, on serre les coups de tout le monde ensemble, puis oui, d'accord, je comprends, je vais attendre. Oui, exactement. Et c'est super drôle pour nous parce que dans notre domaine, la question la plus, les questions qu'on reçoit le plus souvent, c'est quand est-ce qu'on va avoir une réponse? Quand est-ce qu'on va avoir une réponse? Ça va prendre combien de temps? Non, mais là, il n'y a personne qui nous demande ça et tout le monde comprend et ça nous donne comme un peu une pause mentale pour nous aussi. Comme la possibilité de dire, ah, finalement, les gens me laissent avoir le rythme que le système va me permettre d'avoir. Exactement, parce que même avant, c'était hors de notre contrôle, le temps que ça va prendre, mais maintenant, c'est vraiment, c'est hors de contrôle aussi, mais tout le monde comprend plus parce que c'est global. Exact, c'est hors de contrôle pour tout le monde dans tous les contextes. Exactement. C'est sûr que la crise n'est pas encore passée, on est encore dedans, mais malgré tout, quelle leçon est-ce que tu penses qu'on pourrait tirer de cette épreuve-là dans le monde de l'immigration au Canada? Dans le monde de l'immigration en général, moi, ce que j'aimerais voir, c'est notre système d'immigration vraiment changer la façon dont on applique. Il y a certaines procédures où on fait ça en ligne, mais la majorité, il faut envoyer des documents par FedEx. Envoyer du papier. Envoyer du papier, puis le type d'immigration qu'on fait, nous, c'est réfugiés, humanitaires, parrainages, des cas complexes de criminalité, où nos paquets sont 200, 300, 500 pages. Puis quand tout ça est arrivé, je me suis vraiment, je regardais notre bureau, puis je me disais, wow, je ne peux pas croire qu'en 2020, on est toujours en train de soumettre des documents papiers. Ça crée tellement des coûts, c'est compliqué pour, les clients doivent nous envoyer des documents, on doit tout photocopier, on doit tout envoyer, on doit tout scanner. Puis j'aimerais voir immigration vraiment changer ça après la pandémie. Puis j'imagine que même outre la pandémie, ça doit être une difficulté de plus. J'imagine quelqu'un dans un camp de réfugiés qui fait une application, trouve une imprimante, ceci, cela, envoie des documents papiers, il y a toute une difficulté qui se rajoute là. Exactement, puis il y a des choses qui ne font pas du bon sens, je trouve. Comme par exemple, on peut appliquer pour un visa visiteur en ligne et les signatures électroniques, ça va. Mais si on fait un parrainage, il faut les signatures originales. Donc, puis là, parce qu'ils sont en train d'être plus flexibles, on peut soumettre avec les signatures électroniques. Donc, pourquoi c'est correct maintenant, mais ce n'était pas correct avant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées avec le temps. Puis il n'y a personne qui s'est posé la question dans le bureau d'immigration pour changer. Puis ça aiderait vraiment la vie des gens, surtout exactement comme tu as dit, des gens qui sont dans des conditions difficiles, les personnes âgées, il n'y a pas Internet. Ça, c'est le gros stress. Quand quelqu'un vient nous voir et on commence à travailler sur les papiers, on leur envoie la liste des documents, c'est vraiment un gros choc tout le temps. C'est comme, oh my God, c'est comme tellement de travail, ça va prendre des semaines. Puis ça ne devrait pas nécessairement être comme ça. Puis il y a beaucoup de pays qui ne fonctionnent pas comme ça. Ça fait qu'on souhaite peut-être au moins une homogénisation des traitements. Si c'est comme ça dans le cas A, ça serait agréable que ce soit comme ça dans le cas B aussi. Puis là, maintenant, au pied du mur, on est forcé de le faire comme ça. Bien, qu'est-ce qui fait que l'année prochaine, on ne puisse pas continuer de fonctionner comme ça? Exactement. Et une autre chose que j'ai aussi réalisée, j'avais une assistante qui travaillait avec moi qui venait de la Finlande. Puis elle travaillait dans l'immigration là-bas. Puis elle m'a dit, au Finlande, quand tu appliques, l'immigration est connectée avec tous les autres départements du gouvernement. Donc, tu n'as pas besoin de soumettre des services de police. Tu n'as pas besoin de soumettre des documents de taxe. Tu n'as pas besoin de soumettre des documents d'identité. Et c'est super facile et ça prend peut-être, ce qui prend ici 12 mois, prend un mois là-bas. Puis ça, je trouve que ce serait intéressant si le gouvernement ici pourrait, l'immigration pourrait être… Centralisé. Exactement. C'est super intéressant. Oui. Dernière question dans ma série de questions. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait être davantage prêt? Si une crise comme ça se présentait à nouveau dans les prochaines années, s'il y avait un nouveau virus, une mutation, peu importe. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait être davantage paré à une éventualité comme ça? Question intéressante. Au niveau des bureaux d'avocats, je dirais que je vois qu'il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde des gens qui étaient vraiment préparés, puis il y a les gens qui n'étaient vraiment pas préparés. C'est-à-dire les gens qui travaillaient plus en ligne, puis les gens qui travaillaient plus papier? Exactement. Donc, il y a beaucoup d'avocats. Moi, dans notre situation, dans deux jours, tout le monde était à la maison, puis tout était correct. C'est « prends l'ordinateur et c'est tout. » On n'avait rien d'autre à prendre. Mais il y a beaucoup d'avocats qui avaient tout leur dossier au bureau. Et durant la pandémie, durant les temps risques, ils devaient tous aller au bureau. Puis ça cause un stress si tu as de la famille, des enfants. Tu ne veux pas aller au bureau, mais tu n'avais pas le choix. Surtout que le domaine du droit, c'est un service essentiel. Donc, ça, ce serait intéressant que les bureaux d'avocats se modernisent un peu plus. Puis peut-être que c'est un jugement, tu me corrigeras, mais c'est comme si dans le monde du droit, dans certains cas, il y avait une culture un peu « old school », où est-ce qu'on a toujours fait comme ça, puis c'est comme ça qu'on fait. Exactement. Exactement. Comme par exemple, j'ai un collègue qui fait du droit de la famille, puis tous les documents doivent être ramassés par un huissier et amenés à la cour. Et c'est, par exemple, c'est « folded », c'est plié d'une certaine façon avec le titre dessus. Mais quand tu déposes ça, c'est plié comme ça parce que dans le temps, ça rentrait dans la boîte. Mais maintenant, tu le donnes à la personne. Tu n'as pas plus besoin de plier comme ça, mais c'est vraiment rester dans les traditions. Donc, surtout au Québec, je trouve que, comparé à laquelle j'habitais à Toronto, je trouve que les systèmes sont vraiment un peu « outdated », puis je pense que le système judiciaire peut faire beaucoup de choses pour s'améliorer. Au niveau de l'immigration, pour toutes les audiences, on fait souvent des audiences par vidéoconférence, par Skype. Puis là, au début, ils ont dit « ok, tout est annulé », mais là, je vois que tous les différents départements sont en train de faire des efforts pour faire toutes les audiences par vidéo. Alors, si on pouvait faire ça avant, pourquoi on ne l'a pas fait, puis on attend qu'une crise arrive pour le faire? Peut-être qu'on pourrait commencer à appliquer des choses qu'on a fait maintenant dans le besoin, puis les garder, les normaliser, puis les standardiser au système. Exactement, parce que ça pourrait aussi diminuer les temps d'attente. Tu sais, si j'ai un client qui habite à, je ne sais pas, Terrebonne, doit venir à Montréal, attend deux heures dans la salle d'attente, rentrer, on attend le membre, puis là, la journée finit à 4 heures, puis l'interprète n'était pas là parce qu'il y avait une tempête de neige. Mais c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir la présence physique dans une audience et la vie des gens, mais c'est bien d'avoir les options aussi. C'est super intéressant. Je me rends compte qu'on revient souvent à ce nerf de la guerre-là, le temps d'attente, puis les méthodes que tu nommes, oui, c'est sûr qu'on veut la chaleur humaine, le contact, le physique, le présent, mais en même temps, s'il y avait possibilité de simplifier la vie des gens, bien, pourquoi pas, puis aller plus vite par le fait même, ça réglerait le problème de plusieurs. Exactement. Mary, encore une fois, ça a été super intéressant. Je te souhaite un bon reste de confinement, puis au plaisir de te voir dans un moment moins confiné. Oui, merci beaucoup, Amy. Merci. Moi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels édition COVID-19. Pour plus de détails sur cette profession, consultez notre site Internet au www.saltoconseil.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada